Découvrez dans cette vidéo comment réaliser une conversion noir-blanc à l'aide de Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur QuentinDescaillets.com ou sur Facebook.com slash QuentinDescaillets. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous montrer quelque chose qui m'avait été demandé durant les webinaires réalisés pour FaceOne, et c'était comment réaliser une conversion en noir et blanc d'un fichier que l'on aurait en couleur. En réalité, ce n'est pas très compliqué, il y a une petite option cachée dans Capture One qui nous permet de n'avoir que les options qui sont vraiment utiles lorsque l'on travaille en noir et blanc. Et pour afficher uniquement ça, ce que l'on va faire, c'est se rendre n'importe où dans Capture One et simplement cliquer ici dans la liste des panneaux d'outils que l'on a, des onglets d'outils. On va faire un clic droit, on va ensuite cliquer sur Ajouter Onglet Outils et aller dans Noir et Blanc. On va sélectionner Noir et Blanc et ça va nous afficher un nouveau petit onglet. On voit qu'actuellement, il est déjà ouvert et si on ne le voit pas ici, il suffit simplement d'élargir légèrement le panneau. Dans ce nouvel onglet, en fait, on a passablement deux choses. Ce qui apparaît donc, ce sont uniquement les outils qui vont nous être utiles lorsque l'on va travailler en noir et blanc. Et ils sont placés dans un ordre plus ou moins logique, on va dire, avec en premier les styles et pré-réglages. Si vous deviez en avoir, vous pourrez simplement les activer directement depuis là. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez passer directement au noir et blanc. Noir et blanc, ça va être l'outil principal que l'on va employer en fait, et c'est un petit peu tout ce qui va changer par rapport à un développement couleur. On va activer Noir et Blanc et ça va directement passer la photo en noir et blanc. Jusque là, rien de très compliqué et la suite en fait sera tout autant simple. On a en dessous quelques canaux qui correspondent aux couleurs de notre image et ce que l'on va pouvoir faire en fait, c'est simplement ajuster la luminosité de chacun de ces canaux. En ajustant leur luminosité, en fait, on va simplement altérer un petit peu notre image pour avoir le rendu que l'on souhaite. Admettons que l'on souhaite avoir des rouges qui soient très foncés, alors ce que l'on va faire, c'est simplement tirer notre petit curseur vers la gauche. A l'inverse, si on souhaite avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux, on peut le pousser vers la droite. Ça dépend un peu du rendu que vous voulez. Dans ce cas, j'ai envie d'avoir quelque chose de relativement contrasté, donc je vais le tirer un petit peu sur la gauche. Je vais pousser par contre mes jaunes vers la droite et ensuite on va bouger un petit peu les autres. N'hésitez pas à les pousser de gauche à droite, c'est le maximum ou minimum, pour voir la différence que ça fait. Certains curseurs ne font juste rien du tout. Et ça, ça arrive, ça dépend passablement des couleurs que vous avez sur votre image. J'ai une conversion pour le moment qui me va plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir ici, c'est relativement bouché, mais ce que je vais faire, c'est simplement après employer les ajustements locaux pour déboucher légèrement sous là. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais réaliser cette image en noir et blanc et non pas en couleur, c'est qu'en ramenant du détail dans cette partie qui est très sombre, si je le fais en couleur, je risque d'avoir un petit peu de bruit en couleur et ça ne sera pas très joli. Je risque de devoir le corriger et perdre en qualité. De même, comme c'est très foncé et que la balance des blancs à la base n'était pas génial, je risquerais d'avoir passablement de rougeurs qui ressortiraient et ce n'est pas non plus quelque chose de très flatteur. On va continuer le développement, même si la partie noir et blanc, finalement, c'est un peu que ça. A noter aussi que vous avez un onglet qui s'appelle séparation tonale, que je n'emploie personnellement pas du tout, mais qui vous permettrait de rajouter un petit peu de couleurs, soit dans les tons clairs, soit dans les ombres. Vous allez simplement ajouter un petit peu de saturation et ensuite de choisir la teinte que vous souhaitez. Suivant le rendu que vous voulez, et si vous faites de l'impression, ça peut être très utile. Admettons que vous souhaitiez donner quelque chose d'un petit peu plus froid, vous pourriez très bien rajouter un tout petit peu de bleu, autant dans les tons clairs que dans vos tons foncés, et ainsi vous aurez quelque chose de légèrement plus froid. Si vous l'employez, pensez quand même à l'employer avec Persimony. Si vous commencez à faire des choses comme ça, ce n'est peut-être pas forcément génial, à moins que vous vouliez faire quelque chose de très artistique pour une galerie. Passons ensuite au petit outil que l'on a en dessous, qui est l'exposition. Dans l'exposition, on va pouvoir ramener un petit peu de détails dans notre image. N'oubliez pas que vous avez les alertes d'exposition activables ici, si vous voulez voir si tout est encore imprimable ou non. En bleu, j'ai actuellement les ombres qui sont bouchées, et effectivement il y en a passablement. Mais jusque-là, je ne me soucie pas trop. Pour un noir et blanc, ça ne me gêne pas forcément si c'est un petit peu bouché, et je vais ensuite les déboucher manuellement. Je vais redésactiver donc mes alertes, et je vais augmenter légèrement le contraste. La luminosité, on va en ramener aussi un petit peu, on va toujours contrôler que rien n'est surexposé, ce qui n'est pas le cas pour le moment. A noter que le curseur de la saturation peut aussi vous permettre de jouer un petit peu sur votre rendu noir et blanc. Pour cette image-là, je vais la laisser au milieu. Je vais ensuite simplement dans les niveaux appuyer sur le petit A, qui va me permettre de placer le point des hautes lumières et le point des ombres, là où on commence à avoir des informations. On voit que ici, on est déjà bouché dans les noirs, donc ça ne va pas pousser plus vers la droite, alors que les blancs en avaient un petit peu de marge, et du coup, le curseur se ramène légèrement sur la gauche. Je ne vais pas forcément toucher les niveaux des couleurs, quoique si on voulait, on pourrait aussi la jouer un petit peu avec ces curseurs-là pour ramener du détail dans certaines zones. Je le ferai personnellement plus facilement avec des courbes et de manière locale pour éviter de tout trafiquer. Comme on le voit, si je bouge, mon curseur dérouge au centre un petit peu plus sur la gauche. On a les lèvres qui perdent un petit peu de contraste, mais ça devient un peu plus intéressant. Dans d'autres zones, comme ici, où on a un petit peu plus de détails. Je vais donc pour le moment le laisser où il est, et on va réaliser ça manuellement par la suite. Je vais toucher peut-être juste à la courbe Luma pour avoir un tout petit peu plus de contraste, mais pas trop non plus, juste une courbe en reste très légère. Je vais augmenter légèrement la clarté aussi, juste pour donner un petit peu plus de détails à la texture. Et le vignettage, pour le moment, je ne vais pas forcément y toucher, étant donné que j'ai déjà passablement de noir sur tout le contour. Je n'ai plus préféré le faire manuellement. Si c'est une image que je passais dans Photoshop, et ça sera le cas, je ne vais pas rajouter du grain ici. Ça rajouterait simplement des problèmes lors de la retouche de texture, et du coup, ce n'est pas forcément une très bonne idée de rajouter du grain avant de passer dans Photoshop. Ça serait simplement un petit peu embêtant si vous employez des outils comme le tampon ou des outils comme le correcteur. On va donc éviter de toucher, et pour le moment, notre conversion de noir et blanc, finalement, elle est réalisée. On va quand même aller un petit peu plus loin, et on va simplement ici faire un calque de Dodge avec une exposition de plus 1, afin d'aller déboucher un petit peu nos ombres, et on va aussi déboucher légèrement ici les ombres. Je vais passer sur ma tablette Wacom et prendre l'outil pinceau avec la touche B ou alors ici simplement dans l'outil curseur dessiné masque. Et je vais contrôler que mon opacité soit relativement basse, une dureté très faible, et la taille, on va l'augmenter aussi un tout petit peu. Et ensuite, je vais réaliser un deuxième calque, qui va simplement être du burn, et ainsi je vais foncer légèrement ce côté du visage qui est un poil trop clair par rapport à l'autre côté, de même que cette zone, et puis aussi un petit peu la main. Pareil qu'avant, sauf que je vais faire moins 1, et je vais éventuellement récupérer un petit peu des hautes lumières. Et on voit que maintenant, on a quelque chose d'un petit peu plus sympa. Selon les écrans que vous aurez, le résultat sera différent. Actuellement, je suis sur un écran mat. Je n'ose pas douter que sur des écrans de MacBook Pro ou d'iMac, ça risque d'être légèrement plus contrasté que ce que j'ai. Si je fais un avant-après, donc ça c'était au début, et maintenant on a notre noir et blanc qui est réalisé. Si ça fait un effet un petit peu trop HDR, on peut toujours rajouter un petit peu de contraste, ou alors jouer avec les niveaux pour reboucher légèrement les zones plus sombres. Ou simplement repasser sur nos calques que l'on a réalisées manuellement, pour essayer de déboucher un petit peu moins nos ombres. Par exemple, sur le Dodge, on pourrait simplement diminuer un petit peu notre exposition, et avoir quelque chose de plus contrasté. Tout dépend des goûts et des couleurs, et de ce que vous voulez réaliser, et si vous souhaitez imprimer ou non à la fin votre image. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser des images en noir et blanc à l'aide de Capture One. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne afin d'être informé des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada